Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse. La analyse technique du CAC 40 en point matinal avec donc une séance qui semble vouloir débuter en hausse puisqu'après une clôture quasiment sur la zone ici 4747, 4729, nous avons actuellement un rebond technique qui tente donc d'entamer un début de mouvement haussier. Toutefois, comme je vous l'indiquais hier, tant que les cours restent ici proche de la zone des 4747 et sous les 4830, ce rebond ne sera que technique. Du point de vue des indicateurs, nous avons une dynamique plutôt haussière ici avec même une divergence haussière qui est constatée ici sur cette succession de points bas. Eh bien, nous avons des points bas sur l'indicateur qui remontent que ce soit sur les histogrammes du MACD ou sur le RSI. Donc cela pourrait présager d'un rebond technique à venir, mais pour l'instant, on ne peut pas conclure un tel rebond au vu de la configuration chartiste, puisque nous avons toujours une succession de points bas de plus en plus bas, que les cours évoluent sur des contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure et sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc par rapport ici à la configuration actuelle, il faudrait dans un premier temps rupture haussière des 4830, puis attaquer ici cette moyenne mobile 20 exponentielle. Dans un cadre plus large, ce n'est qu'à partir ici d'un retour sur la zone des 4897 points et au moins une tentative de comblement du gap qui avait été ouvert ici, que l'on pourrait avoir les premiers signaux d'un retournement de la dynamique. Et tant que cela n'est pas le cas, tant que les cours évoluent sous 4830, eh bien on est toujours ici sous la possibilité d'avoir une rupture baissière des 4747, un contact plus prononcé avec l'extension de Fibonacci des 161,8%, dont je vous rappelle ici qu'ils correspondent à l'objectif lié à ce rebond technique par rapport à la cassure ici des 4897 points. Et si ce niveau a été cassé à la baisse, eh bien nous avons ici un objectif sur une zone de support majeure proche des 4570 points. Donc les points à surveiller aujourd'hui, eh bien ce sont tout simplement ici éventuellement une rupture haussière des 4830, mais on attend vraiment un retour sur les 4897 pour éventuellement détecter une possibilité de dynamique haussière. Donc on en est relativement loin actuellement. Et puis en cas de rupture ici des 4747, 4729, poursuite du mouvement baissier vers de nouveaux plus bas significatifs. J'attire votre attention ici sur cette zone des 4810 points, où hier nous avons eu l'ouverture d'un gap baissier qui n'a pas été comblé pour quelques points. Cette zone intermédiaire pourrait éventuellement nous donner des informations sur la dynamique, avec même possibilité de rabaisser ici cette zone des 4830 vers ce niveau des 4810 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en points matinal. D'un point de vue macroéconomique, nous aurons ce matin à 11h l'indice ZOO, donc le sentiment économique qui sera diffusé en Allemagne, mais aussi pour la zone euro. Cet après-midi du côté des Etats-Unis, nous aurons les chiffres de prix à la production qui seront dévoilés à 14h30, suivis à 16h du rapport JOLST. Voilà donc pour cette séance passée de bons trades. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.